Les chefs religieux musulmans ne sont pas restés muets face aux allégations américaines selon lesquelles le peuple huyghour est réprimé pour des raisons ethniques. Ils ont exprimé leur ferme opposition à l'adoption de la prétendue loi américaine sur la politique des droits de l'homme des huyghours 2019, qui selon eux ignorent la stabilité, le développement en Xinjiang, ainsi que le fait que toutes les populations des différentes ethnies, y compris les musulmans, au sein de Xinjiang, vivent et travaillent en harmonie et avec bonheur. Tout pays a le droit d'entreprendre les procédures nécessaires pour garantir la justice et la sécurité sur ces territoires. D'après la religion, la sécurité est la base du droit à la vie. La Chine avait tous les droits de prendre les décisions nécessaires pour réaliser le développement et la sécurité de son peuple. Elle a tout le droit de faire face à tout danger et tout acte terroriste en vue de sauvegarder la sécurité et garantir le droit des citoyens à la vie et au développement. Les politiques efficaces mises en œuvre par le gouvernement chinois, qui se concentrent sur la stabilité à long terme et le développement sain du Xinjiang, ont été salués par les chefs religieux d'Al-Azhar, qui est la plus haute instance de l'islam sunnite au monde. Selon eux, ces mesures ont permis de mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme dans la région et ont garanti les droits des gens à la vie, à la santé et au développement. Parmi les efforts déployés pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, la Chine a pris des mesures telles que l'amélioration du bien-être public, la promotion de la connaissance du droit par l'éducation au travers de centres d'enseignement et de formation professionnelle. Ces centres ont permis aux gens d'acquérir de meilleures compétences en matière d'éducation et de formation professionnelle. Si la Chine n'avait pas pris ces décisions, la région aurait été ravagée par le terrorisme. Les chefs religieux d'Al-Azhar ont exprimé leur satisfaction de la présence de plus de 24 000 mosquées au Xinjiang, soit une mosquée pour 530 musulmans en moyenne. Selon eux, ces chiffres prouvent que les musulmans de Xinjiang bénéficient de toute liberté religieuse sans aucune restriction et que la population de tous les groupes ethniques au Xinjiang bénéficie d'une liberté totale de croyance religieuse. Ces chiffres indiquent que les musulmans bénéficient de toute liberté religieuse au Xinjiang, comme c'est le cas de tous les groupes ethniques dans la région. Les chefs religieux d'Al-Azhar affirment que sauvegarder et garantir le droit des gens à la vie, à la santé et au développement, ainsi que la liberté totale de croyance religieuse, ont toujours été le point de départ et l'ancrage du travail au Xinjiang. Achraf Asoud, pour CGT1 français, Le Caire, Egypte.